Bon, la grande finale. Walter Wahlberg à votre gauche. Michael Kingsbury à droite pour l'or. Les deux qui choisissent le couloir intérieur. C'est parti! Très bon départ de Michael Kingsbury ici. Léger avantage de Michael en 1080. On se retrouve sur les talons pour Walter Wahlberg. Et Michael Kingsbury qui garde une cadence ici. Et là, ça va très vite pour les deux adversaires. Les deux en bas de parcours, en saut, périlleux arrière. Et Michael qui terminera légèrement en avance. 3 centimes de seconde. Wow! Il a battu la comète. 3 centimes, mais il l'a vaincu. Et Michael qui félicite Walter Wahlberg. OK, t'as livré la marchandise, mon gars. C'est à moi de gérer la pression que tu me donnes. Et Michael qui remplit son mandat. J'ai bien hâte de voir s'il y avait quelques erreurs du côté de Michael, mais je crois que sa descente était quasi parfaite. Du côté de Walter Wahlberg, quelques hésitations en haut de parcours. Mais quelle fin de descente pour les deux adversaires. Incroyable! Je ne vois rien de notable dans le grand mandat de Michael qu'on puisse lui reprocher. Tout à fait. Là, je juge vers autre chose. Il a jeté un coup d'œil à droite. C'est sans doute pas pour... Avantage King, une autre médaille. La 80e victoire de sa carrière en Coupe du monde. 23 clubs de cristal. C'est pas un coup d'œil à gauche. Wow.